Pour les 59 ans du prince Edward, le roi Charles III a eu une attention toute particulière. A l'occasion de l'anniversaire de son frère, célébré ce vendredi 10 mars, le souverain a accepté de lui remettre le titre de duc d'Edimbourg, promis par leur mère Elisabeth II. Les nouveaux ducs et duchesses d'Edimbourg sont fiers de poursuivre l'héritage du prince Philippe, pour développer les opportunités pour les jeunes issus de tout milieu d'atteindre leur plein potentiel, a indiqué Buckingham Palace dans un communiqué. En héritant du duché, le cadet de la reine laisse son titre de comte de Wessex à son fils James Avey puisque la transmission s'arrêtera là pour lui. Comme l'explique le site britannique royal central, l'adolescent de 15 ans ne deviendra jamais duc d'Edimbourg. Et pour cause. Le père des princes William et Harry auraient accepté de remettre le titre à son frère à la condition qu'il revienne à la couronne à sa mort. Supérieure à supérieure à Sophie et Edward de Wessex, comment élèvent-ils leurs deux enfants Louise et James ? Charles III souhaite alléger la monarchie britannique une mesure prise pour alléger la monarchie. Charles III réserve ainsi à Edinburgh le même sort que les duchés de Kent et de Gloucester, dans une génération à peine, aucun de ces duchés ne sera détenu par un membre éminent de la famille royale. Leurs détenteurs n'occuperont pas de fonctions importantes au sein de la famille royale à l'instar du nouveau comte de Wessex qui a peu de chances de devenir un membre actif, apprend-on. Par conséquent, le roi a peut-être jugé inapproprié qu'un duché aussi prestigieux soit détaché de la famille immédiate dans les décennies à venir, analysent nos confrères britanniques. Quant au prince Edward, bien qu'il ne soit que 13e dans l'ordre de succession, il fait partie des membres les plus actifs de la firme, se tenant toujours bien à l'écart des scandales. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada